Bonjour et bienvenue pour cette quatrième vidéo, quatrième case du calendrier de l'Avent DirectVet. Alors pour rappel, chaque jour jusqu'à Noël, nous parlons ensemble des signaux d'apaisement chez le chien. Donc depuis le 1er décembre, je vous ai déjà présenté trois signaux d'apaisement. Tourner la tête, se lécher le nez et bailler. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, c'est toujours possible en cliquant sur les vignettes juste au-dessus. Alors les signaux d'apaisement sont faits par les chiens lorsqu'ils sont dans une situation désagréable ou stressante ou inconfortable pour eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le terme signaux d'apaisement est un petit peu ambivalent puisque le mot apaisement signifie en fait deux choses. Cela peut être à la fois que le chien envoie ces signaux qui vont apaiser le chien qui est en face de lui, mais cela peut aussi signifier que le chien en fait, qui est dans une situation inconfortable pour lui, fait ses petits mouvements pour justement s'apaiser lui-même. D'ailleurs, dans son livre de 1996, Thurie Drugas, qui a été la première à travailler sur les signaux d'apaisement et qui les a popularisés, dit Les chiens emploient les signaux pour s'apaiser quand ils se sentent stressés ou inquiets. Donc là, c'est la première signification, c'est-à-dire pour s'apaiser soi, pour signifier aux autres qu'ils peuvent se sentir en sécurité, pour leur faire comprendre la bienveillance indiquée par les signaux et pour se lier d'amitié avec les autres chiens et les personnes. Donc là, il s'agit plutôt de la deuxième signification, c'est-à-dire apaiser les autres. Il est vrai que certains des signaux d'apaisement peuvent être l'expression du stress du chien. Une étude a montré la relation entre l'expression de signaux d'apaisement et une augmentation de la fréquence cardiaque, qui est un signe de stress. En parallèle, une autre étude analysant des interactions entre plusieurs chiens a montré une réduction de 77% de l'agressivité chez des chiens qui montraient des comportements agressifs et qui ont reçu des signaux d'apaisement de chiens en phase 2. Bref, il est donc important de retenir ces deux interprétations possibles du terme apaisement, car finalement, elles sont toutes les deux valables. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un quatrième signal. Il s'agit de la position où le chien s'arque en descendant les pattes avant. On connaît cette position chez les chiens contents qui veulent jouer. Il s'agit d'un appel au jeu. Mais si le chien s'arque et devient ensuite immobile et reste ainsi plusieurs secondes, il s'agit plutôt d'un signal d'apaisement. Allez, passons tout de suite à quelques exemples. Alors, voilà à quoi peut ressembler un chien avec une position arquée. On note son arrière-train qui est relevé, alors que ses pattes avant m'a son couché, en fait, et sa tête couché au sol. Là, le chien ne bouge pas, il a l'air assez fixe. Alors évidemment, ce n'est qu'une photo, il n'y a pas de mouvement. Mais à sa position corporelle, à son regard, on a l'impression que c'est plutôt effectivement un signal d'apaisement qu'un appel au jeu, car il a l'air assez fixe. Donc on passe à un boxer là, avec des oreilles qui ont l'air d'écouter quelque chose, un bruit, et hop, il va se mettre en position arquée, et on va voir un léchage de la truffe. Encore une image fixe, avec un chien ici, qui est en position arquée. Donc son regard est assez tendu, sa position est assez tendue, donc on n'a pas l'air du tout d'être ici dans de l'appel au jeu. De nouveau, une position arquée. Donc là, on n'a pas de contexte. La position arquée, la petite langue qui sort, ça peut être du coup soit un léchage de truffe, soit un chien qui est un petit peu plus enjoué, en fait. Là, on ne peut pas dire si c'est de l'appel au jeu ou un signal d'apaisement. Il n'y a pas assez de renseignements sur cette image pour permettre de trancher. Alors voilà, cette quatrième vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de la liker, comme d'habitude, de la partager, et je vous donne rendez-vous demain pour la cinquième vidéo, notre calendrier de l'Avent, donc pour le 5 décembre. En attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les ! Ciao !